A Bayeux, en Normandie, c'est le temps pascal pour les bénédictines du Saint-Sacrement. La vie monastique, que partagent la quinzaine de sœurs qui vivent ici, a trois dimensions essentielles. Le silence, la vie fraternelle et l'accueil. La mère prieur nous explique. Le silence, c'est vrai que plus on vieillit dans la vie monastique, et plus on l'apprécie. Et le silence peut se vivre aussi dans la vie fraternelle. On peut être tout ensemble à se parler, et être quand même très unis au Seigneur. La vie fraternelle, je ne sais plus qui disait, que petit à petit on se polie parce que nous sommes des cailloux qui frottons les unes aux autres. Bon, à un moment donné, on a peut-être un petit peu assez de se faire frotter. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est comme ça qu'on va devenir un beau caillou. Alors, quant à l'accueil, c'est un énergissement des vies fraternelles. Pour ne pas être une bande de vieilles filles qui vivent ensemble, il faut justement s'ouvrir aux autres. Et c'est là que cette ouverture aux autres, c'est là que notre prière prend du sens. Et pour moi, ces trois temps sont complémentaires. C'est la véritable façon d'aller à Dieu. Au cœur de cette vie d'accueil, le service de la cuisine, que remplit Sœur Marie-France aidée par un cuisinier. Elle nous reçoit aujourd'hui dans sa cuisine pour nous partager ses recettes. Bonjour, je m'appelle Sœur Marie-France. Nous allons aujourd'hui préparer des pommes de terre à la Bretonne, puisque nous avons beaucoup de Bretonne dans notre communauté. Nous avons donc besoin de beurre, d'oignon et de pommes de terre. Pour accompagner les pommes de terre, des oeufs en cocotte, avec de la crème fraîche, des dés de jambon et un peu de muscade. Voilà, donc on commence par éplucher les pommes de terre, c'est entendu. Nous avions un très très grand potager. Nous avions une sœur qui aimait beaucoup faire le jardin. Donc elle, elle nous a cultivé des choux-fleurs, des carottes, des pommes de terre, etc. Donc on se nourrissait pratiquement qu'avec les produits du jardin. Nous avons dû abandonner le jardin depuis que la sœur n'est plus en état de le faire. Celles-ci sont achetées à nos fournisseurs, qui sont de préférence des fournisseurs de la région, plutôt que d'aller au supermarché ou se faire livrer par des grandes multinationales. Après avoir épluché les pommes de terre, Sœur Marie-France s'attaque aux oignons, qu'elle coupe en gros quartiers. Puis elle met du beurre à fondre dans une casserole et y ajoute les oignons à rissoler. Pendant que les oignons dorent tranquillement, je vais couper les pommes de terre. Nous sommes actuellement 15 sœurs. Il y a deux sœurs à l'infirmerie. Il y en a une qui vient d'avoir 99 ans et qui continue à accueillir à la porterie. Il y a quelques Normandes, il y a six je pense. Autrement, il y a beaucoup de Bretonnes et de Parisiennes. C'est le Christ qui nous a amenés ici, les unes et les autres. Nous savions bien que les sœurs chez lesquelles on allait débarquer, on ne les connaissait pas, on ne les a pas choisies. Mais le lien, l'unité, c'est le Christ, la prière. Voilà. Et ça, c'est la charité fraternelle, bien sûr, qui en découle, puisque le Christ, l'Évangile, tout ça, c'est tout lié, évidemment. Voilà. Donc, je vais mettre les pommes de terre avec les oignons. Je vais redonner un petit coup de feu. La cuisine, c'est aussi ce qui rassemble, parce que bien manger, ça aide à la bonne humeur, ça aide à la cohésion, ça aide à beaucoup de choses. Mais comme le Christ lui-même a su bien manger, alors on est tout à fait fiers de lui et on fait la même chose. On aime ce qui est bon. Ça fricasse. Une fois que les oignons ont doré, Sœur Marie-France ajoute les pommes de terre. Pendant qu'elle colore, elle nous parle de Sœur Marguerite-Marie, la sœur qui lui a transmis la recette. Cette sœur a fait la cuisine ici pendant 40 ans, pour la communauté et pour l'école de handicapés qui était dans nos locaux. Et elle nous a transmis quelques recettes comme ça, dont celle-ci. C'est important ça aussi, la transmission. C'est vrai, ça fait des liens entre les plus jeunes et les anciennes. Et il y a quelque chose qui se crée entre les personnes. Et à notre tour, on peut aussi les transmettre aux plus jeunes. Je mets du gros sel marin. Un peu de poivre. Donc une fois que les pommes de terre sont dorées, je vais saupoudrer un peu de farine dessus pour parfaire la liaison. Et je vais ajouter de l'eau. Il faut couvrir d'eau. Les pommes de terre vont absorber l'eau. Et ensuite, on va les couvrir et les laisser cuire pendant 10 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Pendant que les pommes de terre finissent de cuire, nous allons nous attaquer aux œufs cocottes de chez moi. Je crois que c'est la première recette que ma maman m'a apprise. Donc les œufs, bien sûr, puisque nous sommes dans le temps pascal, ont une grande signification. L'œuf, c'est le symbole de la vie. Il y a tout dans un œuf. Le germe est là. Et les symboles aussi de la résurrection, la vie du Christ. Et il y a même dans certaines églises, des tabernacles qui ont la forme d'un œuf. Pour justement signifier cette vie. Donc la première chose, je vais prendre une cuillerée de crème fraîche, la crème épaisse, comme vous voyez, que je mets dans le fond du ramequin. Après ça, je vais mettre des dés de jambon. Si ce ne sont pas des dés de jambon, on peut aussi mettre, c'est très bon, des champignons de Paris. De préférence des champignons frais, qu'on aura fait d'abord sauter dans le beurre. Nous vivons le temps pascal comme un unique jour de joie. La veille de Pâques, en lisant le martyrologe au réfectoire, on entend que les 50 jours qui vont venir, ce sera un unique jour de joie. Bien sûr, on a des repas un peu améliorés, évidemment, le jour de Pâques, oui, et encore un petit peu après, puisque nous avons vécu le carême, qui est quand même un temps plus austère, disons, mais bien aussi. Chaque chose se vit selon les temps liturgiques. Et donc, le temps pascal, effectivement, nous nous en donnons à cœur choix. Donc, je vais ajouter un petit peu de noix de muscade. Si vous côtoyez Sainte-Ile-de-Garde, vous savez qu'elle utilise beaucoup la muscade. C'est un antidépresseur. C'est un ingrédient qui permet de garder la joie. Je vais mettre un peu de poivre. Là, on met du sel fin. Et là, on va casser les œufs par-dessus. Voilà, en essayant de le mettre au milieu. Nous allons les mettre dans un plat avec de l'eau pour faire un bain-marie. Et puis, nous allons enfourner dans un four à, je pense, thermostat 7. Ça sera bien. Et pendant 7 à 8 minutes. Alors là, il faut être vigilant parce que le blanc doit être cuit, mais le jaune doit rester liquide. Donc, c'est un peu scabreux. Il faut être très vigilant. Voilà, la cuisson est terminée. Oula, ça a un peu trop cuit. Alors, n'hésitez pas à surveiller et à faire cuire 2 minutes de moins. Parce que là, nous avons des jaunes qui sont déjà bien pris. Oh, celui-là est bien. Mais celui-là, un peu trop cuit. Voilà, regardez, c'est appétissant. Donc, vous voyez comme c'est appétissant. Là, on voit que les pommes de terre commencent à... Elles sont bien cuites et certaines commencent à fondre. À la fois, c'est joli et ça met en appétit. Voilà, les pommes de terre sont cuites. Nous allons nous en servir une bonne affaire. Ça sent bon. Nous avons un succulent plat de pommes de terre qui sent extrêmement bon, avec lequel nous allons manger un petit œuf de chez moi. Voilà, notre plat est terminé. Je vous souhaite un joyeux temps pascal et aussi une bonne dégustation. Pour les pommes de terre à la bretonne, il vous faudra 8 pommes de terre, 2 oignons émincés, une noix de beurre, une poignée de farine, du sel et du poivre. Pour commencer, faire fondre doucement du beurre dans une casserole. Y ajouter des oignons émincés, les faire dorer en tournant souvent. Éplucher 8 pommes de terre, les couper en gros quartiers et les ajouter aux oignons. Sopoudrer un peu de farine et remuer. Saler, poivrer, couvrir d'eau. Cuire 20 minutes environ pour obtenir un mélange bien lié. C'est prêt ! Pour les oeufs cocottes de chez moi, vous aurez besoin de 6 à 12 oeufs, 500 g de crème fraîche épaisse, du jambon ou des champignons de Paris, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Pour commencer, garnir 6 ramequins d'une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Ajouter le jambon coupé en dés ou les champignons préalablement sautés. Assaisonner au sel, poivre et à la muscade râpée. Déposer par-dessus un ou deux oeufs selon les goûts et l'appétit. Passez au four chaud, thermostat 8, 6 à 7 minutes. Vérifiez la cuisson du blanc d'oeuf, le jaune doit rester liquide. Servez bien chaud. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada